Le Seigneur ne t'arrête plus, en veillant dans la nuit, nous abandonnons. Sœur Claire, c'est le deuxième dimanche de l'Avent, et aujourd'hui c'est la première prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est celui par excellence qui a annoncé la venue du Seigneur, et donc qui est extrêmement présent pendant ce temps de l'Avent. On va entendre dans Saint-Luc, chapitre 3, versets 1 à 16. Et ça commence par une situation, le texte situe d'une manière extrêmement précise et historique la venue de Jean-Baptiste, la prédication de Jean-Baptiste plutôt. En l'an 15, du règne de l'empereur Tibère, Ponce-Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode prince de Galilée, son frère Philippe prince d'Ituré de Traconitide, Lysanias prince d'Abilène, les grands prêtres étant ânes et caïphes, la parole du Seigneur fut adressée dans le désert à Jean fils de Zacharie. D'abord, c'est pour nous rappeler que l'incarnation, c'est dans l'histoire qu'à un moment donné, dans un lieu donné, dans un peuple donné, le Seigneur est intervenu d'une manière tout à fait particulière pour le salut du monde entier. Et deuxièmement, pourquoi tout ça, pourquoi toutes ces précisions, pour rappeler que Jean-Baptiste est un vrai prophète ? Parce que c'est ainsi que le Seigneur, enfin qu'on situait la manière dont le Seigneur parlait aux prophètes des temps anciens. Si vous allez au début du prophète Jérémie, voilà ce qui est écrit, Jérémie 1, 2, enfin même 1, 1 et 2. Parole de Jérémie, fils de Hikiaou, l'un des prêtres résidant à Anatote dans le territoire de Benjamin. A lui fut adressée la parole du Seigneur au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne, etc. On voit bien que la manière de présenter Jean-Baptiste ressemble à celle-là, c'est pour dire que c'est un vrai prophète. Ou alors au début du prophète Osée, parole du Seigneur qui fut adressée à Osée, fils de Béhéry, au temps d'Osias, de Yotam, d'Acas et d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jean-Baptiste est le plus grand et le dernier des prophètes, mais c'est réellement un prophète, au même titre que Jérémie ou que Osée. Donc voilà, la parole du Seigneur fut adressée à Jean, dont le nom veut dire Dieu fait grâce. Et cette parole fut adressée à Jean où ? Dans le désert. Je rappelle qu'en hébreu, le mot désert et le mot parole, c'est la même racine que quand Dieu veut parler, ça commence toujours au désert. Alors là, il s'agit du désert qui est dans la plaine de Jéricho, sur les bords du Journa, et le premier désert était celui du Sinaï, où Dieu a donné sa parole à Moïse, justement dans le désert. Comme il est dit au début du chapitre 19 de l'Exode. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, ce jour-là, les Israélites atteignirent le désert du Sinaï. Et là, Dieu va donner sa parole. Ou encore ce très beau passage du prophète Osée, chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert, et là je parlerai à son cœur. Le désert, c'est le lieu de l'écoute de la parole de Dieu. Parce que le bruit empêche d'écouter la parole de Dieu. Donc, Jean-Baptiste prêche dans le désert, ça ne veut pas dire que personne ne l'écoute. Ça veut dire qu'il refait ce que Dieu avait fait avec Moïse, que la parole annonçant la venue de Jésus commence à être proclamée dans le désert. Et qu'est-ce qu'il proclame ? Et bien, comme tous les prophètes, un baptême de conversion. C'est-à-dire une immersion, on en reparlera, mais être plongé dans la conversion. Donc, le symbole est d'être plongé dans l'eau. La conversion, ça veut dire un retournement complet dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre, dans sa manière de se situer par rapport à Dieu. Et pour qu'on comprenne bien de quelle conversion il s'agit, vous avez la description tout de suite après, avec une citation du prophète Isaïe. La conversion, c'est préparer les chemins du Seigneur, rendre droit les sentiers qui étaient tordus, remplir les ravins, abaisser les montagnes et les collines. Moyennant quoi, toute chair, est-il dit, verra le salut de Dieu. Tout homme verra le salut de Dieu. Voilà ce que c'est que la conversion. C'est essayer de faire disparaître de sa vie tous les obstacles. Demander au Seigneur de nous faire cheminer au large. Demander au Seigneur de nous faire marcher en homme libre. Parce qu'il est dit, un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Si on traduit mot à mot le pardon, ça veut dire qu'on est renvoyé en liberté. Il s'agit d'une libération. C'est ce mot qu'on trouve dans l'Isaïe cité par Saint Luc, chapitre 4 de Saint Luc, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, etc. Il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle et pour renvoyer en liberté les opprimés. Le pardon des péchés, c'est un renvoi en liberté. C'est une libération. Encore une fois, ce n'est pas une question de morale. C'est une question de bonheur. C'est une question de libération. On est esclave quand on est dans le péché. On est libéré quand on est hors du péché. Et la conversion a pour but une libération, évidemment. Et cette libération sera vécue sur des voies larges, sur des routes où on pourra respirer. C'est aussi ce que dit le psaume 118. Le psaume du dimanche, psaume 118, verset 5. Dans mon angoisse, angoisse ou péché, ça va toujours ensemble. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur. Il m'a exaucé. Il m'a mis au large. C'est-à-dire, il m'a libéré et il m'a fait cheminer sur des routes sûres, dans laquelle les obstacles entre lui et moi ont été éliminés. Et c'est ce qu'il faut demander en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, de pouvoir cheminer en liberté. Et le but final, c'est de contempler Jésus. Parce que la fin de ce texte d'Isaïe, cité par saint Luc, « Tout homme verra le salut de Dieu ». Eh bien, pour nous, le salut de Dieu, il a un nom. Salut de Dieu, c'est Jésus, c'est Yeshua. Et à l'issue de ce temps de l'Avent, on sera invité à contempler la venue mystérieuse du salut à travers un bébé dans la crèche de Bethléem. Et pour se préparer à l'accueillir comme il veut être accueilli, il faut apprendre comment cheminer au large. Il faut se repentir, il faut se convertir, il faut accueillir la liberté que Dieu veut pour nous. Être purifiés, heureux les cœurs, purs, car ils verront Dieu. Sœur Claire, merci. Le Seigneur ne tard de plus, en veillant dans la nuit, nous abandonnons.